On devient faussaire parce qu'on a appris l'art, on a appris les artistes, on a appris l'esprit des artistes, on les a fréquentés. Et qu'on n'est pas forcément nous-mêmes un artiste, puisqu'on commence dans la profession, enfin si on va appeler une profession, et puis ensuite on s'amuse à les copier, et puis de là, de fil en aiguille, on fabrique des choses comme ça. J'ai commencé par des Dufis, qui étaient des scènes de calèche et de crénoline du Jardin Albert 1er, et trempés dans du thé comme ça au petit-déj, et c'était séché au sèche-cheveux, on les vendait. Donc voilà, c'est passé. Et de là, comme nous avions besoin d'argent, on a continué à étudier Chagall, Miro, tous les artistes qui nous intéressaient, qui m'intéressaient. Les premières, c'était une compression que j'ai été chercher dans une case de voiture, sans arrière-pensée d'ailleurs, une espèce de chose comme ça, un lieu de fin du monde. Et puis donc, on a récupéré, mon pote a récupéré une pièce, enfin une autre, on a nettoyé, c'était très joli, parce qu'elle était assez magnifique. Mais au bout d'un moment, je voulais la vendre, après avoir signé César, à une galerie, qui était la galerie Féroanis, qui était la seule galerie où César pouvait vendre ses œuvres. Et il me l'a refusé, il me l'a refusé. Donc je l'ai revendu sur le marché des brocanteurs. Et ma surprise a été de la retrouver, dix ans après, dans un catalogue de vente publique, enfin un catalogue tout court, et collection Ferreiro. Donc là, j'ai commencé à comprendre que César qui ne l'avait pas fait, l'avait reconnu comme étant la sienne. Voilà, donc là, je me suis dit, il y a une grosse porte ouverte dans la lacune du business. Et effectivement, tout le monde a gagné de l'argent sur cette sculpture que moi j'avais payé 20 euros quand même. Tout le monde en profite. Et à l'instant, il a de l'argent à gagner, que le travail est parfait, et qu'il est certifié. Tous les commissaires-priseurs, les marchands, dans toute l'Europe, aux Etats-Unis, partout, ils trouvaient leur compte. Les dessins que j'ai faits du vivant de César, qui ont été vendus aussi par un intermédiaire boncanteur, qui les a vendus à Galerie Ferreiro. Les Ferreiro, normalement, ont dû connaître très très bien l'oeuvre de César, mais en l'occurrence, il les a pris pour des César. Et César est arrivé dans la galère en disant, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Donc, c'est là que mon avocat m'appelle, puisque nous avions le même, et qui me dit, j'ai César en face de moi, il faudrait que tu arrêtes de faire des faux dessins. C'est pas qu'il les trouve moche, c'est que si ça se sait, ça va faire chuter sa côte. Voilà. Donc là, j'ai arrêté jusqu'à sa mort. Voilà. Et à sa mort, vous reprenez de plus belle, vous allez faire presque 2000 oeuvres de vrais faux Césars ? Oui, 2-3 000, oui. J'étais plus tout seul à travailler, bien sûr. Je commençais tout seul après sa mort, et puis on s'est retrouvé vite à 4-5 personnes à fabriquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a presque autant de vrais Césars que de faux ? Ben, ils sont tous vrais. Puisqu'ils sont tous expertisés, donc. Ce qui veut dire que ce sont des faux, maintenant.